Musique Comme chaque samedi, France Culture vous invite à écouter Analyse spectrale de l'Occident Aujourd'hui, Nietzsche par Serge Jouet Avec le concours de Michel Foucault, Costa Saxelos, Fred Goldbeck, André Scheffner, François Châtelet et Henri Biraud Texte lu par Alain Cuny Assistante de réalisation Nicole Guesveler En l'année 1888, l'écrivain danois Georges Brandes fait à l'université de Copenhague des cours sur le philosophe allemand Friedrich Nietzsche Lorsqu'il en est informé à Turin, Nietzsche écrit dans cette espèce de biographie spirituelle Exceomo, qui est aussi un peu son testament À quelle université allemande des cours seraient-ils possibles actuellement sur ma philosophie ? Quelques mois plus tard, à 44 ans, Nietzsche s'enfonce dans la folie Jusqu'à sa mort pendant 11 ans Il avait été lui-même professeur Professeur de philologie classique à l'université de Bâle La maladie lui avait fait abandonner cette chair magistrale Et c'est en Suisse, en Italie, en France Toujours entre la montagne et la mer Que, d'hôtel en hôtel, il écrit de plus en plus solitaire Ses ouvrages qu'il lui feront auprès de ceux qui lèvent et qui l'admirent La réputation d'un penseur qui vit une des plus dangereuses aventures de l'esprit Dans un monde très satisfait et qui ne paraissait guère préparé à recevoir un tel message d'avenir Aujourd'hui, en 1966, nous interrogeons cette œuvre énigmatique scellée par la démence Nous la relisons autrement qu'on l'avait d'abord fait Et les récentes études de Karl Jaspers et en France celles de Gilles Deleuze Ont renouvelé un inépuisable sujet d'interprétation et de discussion Avec Marx et avec Freud Nietzsche est en effet un des auteurs qui ont le plus certainement contribué A faire perdre aux hommes de l'Occident Cette bonne conscience qui était trop facilement la leur jusqu'en 1914 Depuis, et grâce à eux, nous avons tous mauvaise conscience Et la vie est plus difficile, certes, à vivre qu'on ne l'imaginait Avec une belle âme et de la bonne volonté La généalogie de la morale, autant que le manifeste communiste Et l'introduction à la psychanalyse Découvrent et montrent l'ambivalence des sentiments Et l'ambiguïté des situations dans l'histoire des peuples Et dans notre histoire personnelle Et comment se trompent ceux qui croient savoir ce qu'ils font Quand ils le font par ou avec conscience Pourtant, Nietzsche n'est ni un sociologue, ni un psychologue Les libertés qu'il prend avec l'histoire Seraient scandaleuses si la rigueur de son esprit ne s'exerçait autrement En musicien et en poète Sous une forme toujours tendue par le drame qu'il vit Et qu'il voit autour de lui Comme faisaient, avant Socrate, les philosophes ioniens Et c'est à une renaissance, à une nouvelle naissance de la philosophie Qu'il invite sûrement, en écrivant cette œuvre satirique et lyrique Ainsi parlait Zarathoustra Où il recrée, ou crée, le mythe du surhomme Qu'il faut placer dans l'intemporel plutôt que dans l'histoire Et maintenant, nous nous rendons mieux compte de ce qu'a voulu Nietzsche La révolution qu'il a opérée dans la philosophie Consiste à énoncer des problèmes qui, jusqu'alors Étaient posés en termes de connaissances et de vérité Y compris le bien et le mal En termes de sens et de valeur Et par conséquent, à placer la vie et l'existence Antérieurement aux raisons, bonnes ou mauvaises Que nous nous donnons de vivre En deçà et au-delà du bien et du mal La vie, tant calomniée par les religions et les philosophies La vie est innocente Et c'est dans et par la révélation De l'éternel retour Aux origines et aux fins de l'existence Que Nietzsche a connue Avant de mourir à la vie Une puissance et une joie Qu'on ne peut sans doute trouver que dans la solitude Et qu'avec raison Il refusait aux hommes qui s'agitaient dans un siècle Qu'en toute lucidité Il voyait s'engager dans une irrémédiable décadence On sait pourtant quel usage firent de Nietzsche Les hommes politiques d'une Allemagne qu'il haïssait Parce qu'il représentait ce qu'il méprisait lui le plus La bassesse et la vulgarité A restituer, dans la mesure du possible Et sans nous en cacher les insuffisances La personne et la personnalité de Nietzsche Cette émission de l'analyse spectrale de l'Occident Est aujourd'hui consacrée Quelques textes permettront d'entendre Cette voix bouleversée Et les universitaires Qui participent à cette émission Nous feront sans doute mieux comprendre Comment on philosophe A coup de marteau Pour faire éclater une autre vérité Que celle dont on parlait alors Dans les universités Presque partout C'est la folie qui aplanit le chemin de l'idée nouvelle Qui rompt le banc d'une coutume D'une superstition vénérée Comprenez-vous pourquoi il fallut l'assistance de la folie De quelque chose qui fut aussi terrifiant Et aussi incalculable Dans la voix et dans l'attitude Que les caprices démoniaques de la tempête et de la mer Et par conséquent De quelque chose qui fut au même titre Digne de la crainte et du respect De quelque chose qui porta Autant que les convulsions et l'écume de l'épileptique Le signe visible d'une manifestation absolument involontaire De quelque chose qui parut imprimer A l'aliéné Le sceau de quelque divinité Dont il semblait être le masque Et le porte-parole De quelque chose Qui inspira même au promoteur D'une idée nouvelle La vénération et la crainte De lui-même Et non plus des remords Et qui le poussa à être Le prophète et le martyr de cette idée Tandis que de nos jours On nous donne sans cesse à entendre Que le génie possède Au lieu d'un grain de bon sens Un grain de folie Les hommes d'autrefois étaient bien plus près de l'idée Que là où il y a de la folie Il y a aussi un grain de génie et de sagesse Quelque chose de divin Comme on se murmurait à l'oreille Ou plutôt On s'exprimait plus nettement Par la folie Les plus grands bienfaits ont été répandus Sur la Grèce Disait Platon Avec toute l'humanité antique Avançons encore d'un pas A tous ces hommes supérieurs Poussés irrésistiblement A briser le joug D'une moralité quelconque Et à proclamer des lois nouvelles Il ne resta pas autre chose à faire Lorsqu'il n'était pas véritablement fou Que de le devenir Ou de simuler la folie Comment se rend-on fou Lorsqu'on ne l'est pas Et lorsqu'on n'a pas le courage De faire semblant de l'être Presque tous les hommes éminents De l'ancienne civilisation Se sont livrés à cet épouvantable raisonnement Une doctrine secrète Faites d'artifices Et d'indications diététiques S'est conservée à ce sujet En même temps que le sentiment De l'innocence Et même de la sainteté D'une telle intention Et d'un tel rêve Les formules Pour devenir médecin Chez les indiens Sain Chez les chrétiens Du Moyen-Âge Anguey-coque Chez les groenlandais Pagé Chez les brésiliens Sont dans leur ligne générale Les mêmes Le jeûne À outrance La continuelle abstinence sexuelle La retraite dans le désert Ou sur une montagne Ou encore en haut d'une colonne Ou bien aussi Le séjour dans un vieux saule Au bord d'un lac Et l'ordonnance De ne pas penser à autre chose Qu'à ce qui peut amener Le ravissement Et le désordre de l'esprit Qui donc Oserait jeter un regard Dans l'enfer des angoisses morales Les plus amers Et les plus inutiles Où se sont probablement Consumés les hommes Les plus fécondes De toutes les époques Qui osera écouter Les soupirs Des solitaires Et des égarés Hélas Accordez-moi donc La folie Puissance divine La folie Pour que je finisse Enfin par croire En moi-même Donnez-moi Des délires Et des convulsions Des heures De clarté Et d'obscurité Soudaine Effrayez-moi Avec des frissons Et des ardeurs Que jamais mortel N'éprouva Entourez-moi De fracasses Et de fantômes Laissez-moi hurler Et gémir Et ramper Comme une bête Pourvu Que je vous appartiens Nitsch a été malade C'est cette maladie Qui en 1075 Lui a fait abandonner L'enseignement Il savait peut-être Qu'il mourrait D'aimant Comme son père D'un ramollissement Du cerveau Le cas est je crois Médicalement Assez banal Mais enfin Il s'agit là D'un penseur D'un philosophe Et il y a peut-être Un objet de scandale Qu'on ne trouve pas Lorsqu'il s'agit D'artistes De musiciens Ou de poètes Qu'en pensez-vous Michel Foucault ? Il me semble en effet Que le thème Du philosophe fou A un pouvoir De scandale Infiniment Plus fort Plus explosif Que le thème Du poète fou Après tout Le thème du poète fou C'est un thème Qui nous est rendu Maintenant familier C'est la vieille idée grecque Du délire inspiré Du délire inspiré Par les dieux Les dieux aveuglent Le poète Et parlent Par sa bouche démente L'idée également contemporaine Qu'entre la vision Poétique du monde Et la vision schizophrénique De l'univers Il y a une parenté Parfois secrète Parfois explicite Le philosophe fou Lui est un personnage Autrement scandaleux Pour quelle raison ? Eh bien peut-être Parce que le philosophe Par définition Doit être raisonnable Bien sûr Mais surtout Parce qu'il doit pouvoir Rendre compte Lui-même A l'intérieur De son propre langage De tout ce qu'il dit Et de la manière même Dont il le dit Il ne peut pas y avoir Une hétéronomie Du philosophe Le discours philosophique Doit pouvoir être Entièrement transparent À lui-même De telle sorte Que pour nous L'idée d'un philosophe fou Est une idée À peu près Contradictoire Avec elle-même Ce qui fait que Devant les deux grands cas De philosophes fous Que nous connaissons Que nous avons connus Au XIXe siècle Eh bien on éprouve Un sentiment De gêne profonde Avec Auguste Comte On est gêné Sur le mode En quelque sorte De la pudeur Parce qu'après tout Eh bien Auguste Comte C'est le philosophe De la raison positive Ce qui fait Qu'on n'aime pas Beaucoup dire Que Comte est mort fou Et on n'aime même pas Beaucoup étudier La folie de Comte Or apprendre La folie de Comte On peut parfaitement La définir cliniquement C'est un délire parallèle Or je suis le particulier D'abord C'est un délire Qui commence très tôt Qui pense que c'est Parti du caractère Et de la pensée De l'individu Et de la jeunesse Que ce soit même Des fantaises Et puis Le délire parallèle C'est un délire Hautement discursif Hautement De telle sorte C'est peut-être Sûr que la philosophie Des cours La folie On était entrelaissée Très tôt Et peut-être même Le cours de philosophie De telle sorte Notre culture Accepte beaucoup mieux L'idée que Nietzsche Était un fou Parce qu'après tout Nietzsche c'est le philosophe De la fin de la philosophie Et non pas De la fin de la métaphysique Comme pour Comte Qui fait éclater La pensée occidentale Dans toutes ses dimensions Et dans cette mesure là Que cet éclatement De la pensée Soit lié à une expérience De la folie Cela au fond Nous l'acceptons Beaucoup mieux Et le scandale Est en quelque sorte Déplacé Nous n'éprouvons plus Un sentiment de pudeur Et de gêne Nous sommes devant Le problème même De la région occidentale Je crois qu'en ce qui concerne Alors Nietzsche Nous pourrions en parler D'un jeu De la santé Et de la maladie Que nous trouvons Tout de même Dans son oeuvre Exprimée Toujours sous la forme D'ailleurs D'aphorisme Et de signe Oui En effet Le rapport De Nietzsche A la folie Est un rapport Beaucoup plus explicite Beaucoup plus constant Beaucoup plus intérieur En quelque sorte A l'oeuvre Que dans le cas D'Auguste Comte Qui On peut le dire A ignoré Jusqu'au dernier jour Sa propre folie Mais il me semble Mais il me semble Parler de ce qui a été Empiriquement La folie médicale De Nietzsche Il s'agit d'une folie Sur le diagnostic De laquelle maintenant Il n'y a plus Beaucoup d'hésitation A avoir On a eu des hésitations Pendant un certain temps Pour plusieurs raisons D'abord évidemment Parce que La famille A voulu masquer Dans toute la mesure Du possible La nature De cette maladie La soeur de Nietzsche Qui était une soeur abusive A voulu faire croire Que c'était Les ennuis d'amour Avec Lou Andréa Salomé Elle a voulu faire croire Également qu'il s'agissait D'une intoxication Au narcotique Or tout ceci est faux Même Et surtout peut-être Alors Ceux qui Se sont intéressés De l'intérieur A la pensée de Nietzsche Ou ceux qui ont voulu Défendre la mémoire de Nietzsche Contre la confiscation De son oeuvre Et de sa vie Par sa soeur Même ceux-là Ont souvent masqué La véritable maladie De Nietzsche Oh dans un souci Qui était louable Certes Nietzsche avait Très vraisemblablement Certainement Contracté la syphilis Dans sa jeunesse Et il est mort De paralysie générale Et il a présenté Au cours De sa maturité Tous les signes Traditionnels De la paralysie générale Et il faut bien dire Que la conscience De maladie de Nietzsche A été très vive Il n'a pas eu d'abord Conscience de sa folie Il a eu conscience De ses insupportables migraines Il a eu conscience De toute une série De signes physiologiques Qui étaient Certains Et qui l'ont Littéralement Torturé Et ce que Nietzsche A d'abord éprouvé Ça a été Cette maladie Dans cette extériorité Physiologique A laquelle d'ailleurs Il a prêté un sens Très précis Il a montré Et c'est d'ailleurs Fort intéressant Il a montré C'est à partir De son affaiblissement physique Qu'il a pu arriver À prendre sur Toute la culture Et la société Qui l'entourait Ce point de vue Si altier Si hautain Qui était le sien Parce que curieusement Il faisait De la maladie De la maladie physique Des souffrances De la maladie Une sorte de Fermant spirituel De fermant intellectuel Qui surprend un peu Quand on songe À la manière Par exemple Dont il a montré La naissance Des sociétés démocratiques Ce sont les faibles Qui contre les forts Ont instauré L'état démocratique Ce sont les malades C'est Socrate Qui était laid C'est Socrate Peu apte Aux exercices De la guerre C'est ce Socrate Ventru Qui a inventé Contre l'aristocratie Athénienne Et grecque Les formes actuelles De la société Et de la pensée Or curieusement Nietzsche dit C'est grâce à ma maladie Que j'ai pu dénoncer Ce qui dans notre société Remonte précisément A ce même Socrate Comme si la maladie De Nietzsche Venait dénouer Ce que la maladie De l'esclave La faiblesse De l'esclave Avait noué Il y a plusieurs millénaires Le conseiller Rieux Vous passe là Comme une espèce De phénomène De compensation Dont d'ailleurs Il est absolument conscient Dans les dernières lettres Quand il dit Que sa vie A été extrêmement Calme Modérée Et qu'il n'a fait Que vivre en effet En retrait De la société Il y a Deux attitudes Là en effet Celle que vous venez de dire Et cette résistance Qui se manifeste Chez lui Par cette parole Que je trouve Si belle Et d'esprit stoïcien Mais ce ne sera pas La première fois Que la pensée de Nietzsche Se rencontrerait Avec celle des stoïciens L'homme qui souffre L'homme qui souffre N'a encore aucun droit Au pessimisme Bien sûr Mais il a droit Au soupçon Et Nietzsche disait Que ce qu'il devait A sa maladie C'était précisément La découverte Du grand soupçon Et tout comme Les esclaves Avaient autrefois Soupçonné Les maîtres Et les forts De ne servir Que leurs intérêts Particuliers Mauvais soupçon Soupçon qui a fait naître Toute la philosophie Et toute la culture Occidentale Et bien Voilà que la maladie Nietzsche Fait naître un soupçon En quelque sorte Un soupçon au carré Oui sur la nature même De la faiblesse Sur la nature même De la faiblesse Et de ce soupçon Et la force Oui et sur la nature De ce soupçon Qui a fait naître Toute notre culture Dans quelle mesure Pourrait-on dire De Nietzsche Qu'en raison de sa folie C'est un bret masqué Eh bien je crois que Nietzsche a toujours vu Précisément Dans la folie Quelque chose Comme un masque Et c'est peut-être Pourquoi Il n'a jamais Craint Très profondément Très sérieusement De devenir fou Au sens médical Du terme Il y a un texte Dans lequel Il explique Que La folie A été importante Dans le monde grec Parce que C'était une manière Pour les hommes D'affirmer Leur propre innocence Et ceci Au dépend des dieux La faute Que les hommes commettaient Cette faute Elle n'était pas due A une culpabilité Qui n'appartiendrait Qu'aux hommes En fait Si les hommes Commettaient une faute Si Ajax Par exemple Commettaient La faute Par excellence Et bien C'est que les dieux L'avaient rendu fou Et la folie Est une sorte de masque Par lesquels Les hommes Se retournent Vers les dieux Regardent les dieux Et accusent les dieux Et c'est à travers Ce porte-voix De la folie Que la faute Des hommes Est transportée De l'humanité Au monde De la divinité Ou plus exactement C'est grâce à la folie Que l'homme S'éprouve Comme n'étant pas coupable De ses propres fautes Il me semble également Que chez Nietzsche Il y a une autre façon D'éprouver la folie Comme masque C'est l'idée Que ceux d'entre Les hommes Qui ont quelque chose D'absolument nouveau A apporter au monde Et à l'humanité Ces hommes-là Sont obligés Pour se faire reconnaître Par les autres Sont absolument obligés Pour pouvoir se faire entendre De porter Le masque de la folie Il y aurait Comme un masque Salutaire Que l'on porterait Pour donner A son discours En quelque sorte L'innocence Et la naïveté De la vérité Et il me semble D'ailleurs Que pour Nietzsche Lui-même Alors dans les Tous derniers mois Dans les toutes dernières Semaines De sa vie consciente Il me semble que Nietzsche Qui à ce moment-là Voyait sourde Sentez sourde En lui La folie Il me semble que Nietzsche A éprouvé cette folie Comme un masque D'une façon d'ailleurs Très pathétique Un peu incohérente Contradictoire Au fond Quand il s'identifiait Dans ses dernières lettres Par exemple A Stringberg Ou à Overbeck Quand il s'identifiait A Dionysos Ou au crucifié Bien sûr C'était un masque Qu'il portait Il disait en tout cas Dans les lettres Qui suivaient immédiatement Ses grandes déclarations Des mentes Il disait Que la lettre précédente Il ne fallait pas trop y croire Que c'était simplement Un masque Qu'il s'était mis Sur la figure Et que bien sûr Il ne se prenait pas Véritablement Pour Dionysos Et pour le crucifié Mais on peut se demander Si ces lettres raisonnables N'étaient pas Véritablement Un masque Un masque Que Nietzsche Voulait imposer A sa propre folie Au moment où Il la sentait Montée en lui Et désespérément Il posait sur lui Le masque placide D'une raison Qui à vrai dire S'écaillait Éclatait Aussitôt Puisque dans une volée De lettres Expédiées Dans les jours Qui suivaient Et bien Nietzsche recommençait A s'identifier A Dionysos Au crucifié Il signait Kaiser Nietzsche Et en tout cas Un symbole Qui me paraît Sinon très vrai Du moins assez beau C'est Ce qui s'est passé Le dernier jour De la vie consciente De Nietzsche Puisque le 3 janvier 1889 Nietzsche Dans une rue de Turin S'est jetée A la tête D'un cheval En pleurant Et s'est effondrée Cette scène Est simple Elle est connue Ce qui est tout à fait Curieux Ce qui est tout à fait Symbolique me semble-t-il C'est que Son ami Peter Gast A reçu Quelques jours après Une carte postale Qui était datée Du 4 janvier 1889 Il est probable Que Nietzsche Venait précisément De déposer cette carte Dans la boîte aux lettres Au moment où il s'est effondré Dans la rue Et Cette carte postale Est étonnante Quand on la compare Au grand délire Qui avait immédiatement Précédé la crise Et bien Quand on compare La carte postale De Peter Gast A ce délire Antérieur A l'écris On est tout à fait étonné On se trouve devant Une sorte de déblouissante Simplicité Qui fait penser Au dernier poème De Hölderlin En tout cas Cette carte postale Qu'il avait envoyée A celui Qu'il avait tant aimé A Peter Gast Qu'il appelait Mon maestro Pietro Elle dit ceci Chante-moi une chanson Chante-moi une chanson nouvelle Le monde est transfiguré Et tous les cieux se réjouissent Chant-l'étonne 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 La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. J'aime ceux qui ne savent vivre qu'à condition de périr, car en périssant ils se dépassent. J'aime ceux qui emplient un grand mépris, car ils portent en eux le respect suprême, ils sont les flèches du désir tendu vers l'autre rive. J'aime ceux qui n'ont pas besoin de chercher par-delà les étoiles une raison de périr et de se sacrifier, mais qui s'imollent à la terre, afin que la terre soit un jour l'empire du surhumain. J'aime celui qui ne vit que pour savoir, et qui veut savoir, afin de permettre un jour que le surhumain vive, c'est ainsi qu'à sa façon il veut sa propre perte. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de périr et flèche de l'infini désir. J'aime celui qui ne met pas en réserve la moindre goutte de son esprit, mais qui est la quintessence de sa propre vertu. C'est à l'état d'esprit quintessentier qu'il franchira le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa fatalité, c'est ainsi que pour l'amour de sa vertu il veut à la fois vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut point avoir trop de vertu. Une vertu, c'est plus de vertu que deux, c'est un nœud plus fort où s'accroche le destin. J'aime celui dont l'âme, en sa prodigalité, refuse toute gratitude et ne rend jamais rien, car il donne sans cesse et ne réserve rien pour soi. J'aime celui qui est saisi de honte quand l'aider tombe dans sa faveur et qui se demande alors, suis-je un tricheur ? Car sa volonté est de périr. J'aime celui qui répand devant ses actions une jonchée de paroles dorées qui tient toujours plus qu'il n'a promis, car sa volonté est de périr. J'aime celui qui paravance justifie les hommes futurs et délivre ceux du passé, car sa volonté est de périr par ceux d'aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, car il périra de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde jusque dans ses blessures et qui peut mourir de quelque incident futile, car c'est volontiers qu'il franchit le pont. J'aime celui dont l'âme est débordante au point qu'il perd conscience de soi-même et porte toutes choses en lui. Ainsi, c'est la totalité des choses qui cause sa perte. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête serre tout au plus d'entrailles à son cœur, et c'est son cœur qui le pousse à périr. J'aime tous ceux qui sont semblables à ces lourdes gouttes qui tombent, une à une, d'une nuage noire suspendue au-dessus des hommes. Ils annoncent que l'éclair est proche. Ils périssent d'en être des annonciateurs. Voici, je suis l'annonciateur de la foudre. Je suis une lourde goutte tombée de la nuit. Mais cette foudre, c'est le surhumain. Lorsque Nietzsche enseigne à Bâle et qu'il est encore extrêmement jeune, c'est comme philologue et comme héléniste. Des leçons sur Homère d'abord, puis sur les tragiques, les tragiques et les philosophes de la même époque, c'est-à-dire les philosophes présocratiques. Les deux écrits de sa jeunesse, « La naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique », qui sera par la suite intitulé « La naissance de la tragédie ou hélénisme et pessimisme », ainsi que « La naissance de la philosophie à l'époque tragique des Grecs », pose ce problème. Mais Costas Axelos, comment ? Qu'entend Nietzsche dans ses écrits et dans son enseignement de jeunesse par « Tragique et tragédie ». « Tragique » est une sorte de mouvement de pendule qui va de la clarté, l'individuation et la sérénité apollinienne à l'ivresse, souffrante et glorifiée, panique et dionysiaque. Ces deux moments, la clarté apollinienne et le trouble dionysiaque, ne s'unissent pas comme dans une synthèse dialectique, mais constituent une situation d'ensemble à l'intérieur de laquelle Apollon est Dionysos et Dionysos et Apollon. La tragédie, comme forme historique d'un certain type d'art, se développe à partir de la musique et du cœur qui plongent leurs racines dans un fond dionysiaque. Sur ce fond dionysiaque, fond originel, originaire et primitif, se détachent les figures apolliniennes, les formes, les constellations de l'action à proprement parler, c'est-à-dire du drame, et ces figures se parachèvent avec et dans la clarté raisonneuse de Ripide. Commençons avec Echille. La tragédie se termine très rapidement en passant par Sophocle avec Euripide. Elle cesse d'être une forme de musique, de cœur et d'ivresse pour devenir une pièce de raison. Tragique est donc, selon Nietzsche, la forme esthétique à la fois de la joie et de la peine. C'est l'acceptation des malheurs de l'existence. C'est la saisie d'une justice intramondaine. Car la justice qui régit toutes les pièces et toutes les formes tragiques n'est pas une justice extérieure au monde, mais est une justice qui, à l'intérieur du monde, reprend, mondialise chaque forme d'individuation, chaque forme individuelle. C'est un peu dans le même esprit que Nietzsche va aborder l'étude de la philosophie ou mieux, de la pensée présocratique. Il voit là se déployer un pessimisme ou optimisme, selon les cas, d'artistes. Il nous dit quelque part que, si on les plaçait, les principaux présocratiques, devant une tragédie, Pythagore, Anaximandre et Empédocle verrait là le miroir du malheur de l'existence, Parménide, une apparence éphémère, Héraclite et Anaxagore, une construction esthétique, une image des lois universelles, et Démocrite, enfin, le résultat de diverses machines. Ce qui prédomine donc dans cette double et à la fois unique saisie de la tragédie et de la pensée présocratique, c'est le thème de l'enfant, qui est le temps qui joue, de l'artiste, artiste non pas au sens moderne, mais au sens grec, en un mot, le jeu de l'existence qui rejoint le jeu même du monde. Mais Nietzsche est-il resté fidèle à cette pensée par la suite ? Est-elle restée à la même au cours des ouvrages, des ouvrages qui sont maintenant des ouvrages de critique et d'analyse ? Et est-ce que cette connaissance qu'il a eu du tragique par les textes anciens, il l'a prise à son compte dans Humain trop humain, par exemple ? Si on prend déjà les titres de la période dite de maturité de Nietzsche, on pourra voir qu'ils sont significatifs. Humain, trop humain, Le promeneur et son ombre, La guée, science, Au-delà du bien et du mal, L'aurore, Le crépuscule des idoles. L'importance des titres est grande parce qu'ils constituent, plus que des programmes, des directions de pensée et de méditation, d'ouverture d'un autre horizon. On pourrait parler d'un désancrage de Nietzsche par rapport à l'esthétique, à la métaphysique d'artiste, un désancrage par rapport à l'existence humaine, trop humaine. Le Nietzsche de la maturité se détache de Schopenhauer et de Wagner et lutte pour libérer sa propre pensée. Dans cette lutte, qui n'est plus contenue dans un cadre comme celui du tragique, pour le jeune Nietzsche, s'effectue à la fois un retour à certains Grecs, en particulier à Héraclite, et se manifeste le combat obsessionnel, pourrait-on dire, contre le platonisme et le platonisme pour le peuple, comme Nietzsche appelle le christianisme. La figure culminante de cette période-là, c'est l'antéchrist. C'est une pensée et une figure qui veut être le contraire du christianisme, qui veut le renverser, mais qui ne voit peut-être pas suffisamment que être le contraire de quelque chose, vouloir le renverser, c'est rester quand même sur la même base. D'une part, donc, Nietzsche reste prisonnier du christianisme pendant cette époque de son être et de son travail, et en même temps, il lutte pour s'en dégager. Le monde n'est plus pour lui ni une tragédie, ni une comédie, ce n'est plus un monde ni divin, ni humain. Il est quoi ? Il est justement monde qui appelle et qui contient toutes les significations ne pouvant recevoir aucune signification majeure qui lui serait attribuée de l'extérieur. Toute généalogie reste intramondaine, aucune pensée, aucune action, aucune valeur ne peuvent se subordonner le monde lui-même. Mais où aboutit cet effort dans la dernière philosophie de Nietzsche ? Je pense, bien sûr, à la volonté de puissance. Finalement, sa vie et son œuvre ont-elles trouvé, à votre avis, leur accomplissement ? La dernière philosophie de Nietzsche, plutôt sa dernière pensée, aboutit à une pensée tributaire de la philosophie égale métaphysique, mais une pensée qui dépasse déjà la philosophie. Conjointement, et ce n'est pas par hasard, l'existence même de Nietzsche aboutit à la folie. Les rapports entre existence, pensée et folie sont terrestres énigmatiques. Dans la dernière partie de sa vie, Nietzsche mène une vie errante et, en même temps, lutte pour comprendre la vérité comme une des formes de l'errance. Et quand il sombre dans la folie, il envoie des billets signés Dionysos ou le crucifié. La Grèce et le christianisme se rejoignent et se combattent jusqu'à la fin. L'ensemble des écrits de Nietzsche qu'on a appelé la volonté de puissance, titre peut-être qui ne leur convient pas tout à fait, est dominé par cinq thèmes convergents. Premièrement, le thème de la mort de Dieu, la mort du Dieu chrétien, la mort de l'idée platonicienne, la mort de toute idée et de tout idéal suprasensible. Comment cette mort a eu tel lieu ? Elle a eu lieu grâce et par l'activité des hommes, le développement de la volonté de puissance qui aboutit au nihilisme destiné à régir pendant deux siècles l'histoire de l'Europe et l'histoire mondiale selon Nietzsche. Le nihilisme transforme l'être en devenir actif et nous dit qu'il n'y a plus de réponse à la question du pourquoi. Ce nihilisme est-il destiné à durer pendant très longtemps ? Nietzsche nous donne une sorte de réponse et cette sorte de réponse est constituée par la figure problématique du surhomme. Le surhomme est en même temps un sous-homme, c'est une forme de vie transhistoire, elle vient après le dernier homme et pendant qu'elle monte elle décline en même temps. Enfin, c'est le retour éternel du même, une autre saisie du temps. Ce retour éternel du même, pour bien le comprendre, il faudrait peut-être le comprendre comme une saisie sereine de l'innocence du devenir, dernier thème de la pensée et de l'existence de Nietzsche. Innocence du devenir signifie acceptation du devenir, quel qu'il soit, quel qu'il fût, possibilité de dire toujours oui à son égard de l'affirmer. Ces cinq thèmes du dernier Nietzsche rejoignent les thèmes de Nietzsche et Mûr et même le thème du « je ». Dont le « je », je-e-u, culmine toute l'œuvre de Nietzsche depuis ses tout premiers écrits jusqu'aux dernières pages de l'œuvre appelée « Volonté de puissance ». Le « je » est une notion apparue pour la première fois il y a 2500 ans environ chez Héraclite et mise en valeur par Nietzsche. Le temps du monde est un enfant qui joue, royauté d'un enfant. Nietzsche reprend cette pensée comme pensée du jeu du monde, jeu à la fois de l'être et du néant, du tout et du rien. L'homme participe au jeu du monde productivement. C'est cela sa chance majeure. Nietzsche pense le jeu par instant. Peut-être est-ce une pensée intenable, peut-être a-t-il lui-même prouvé l'innocence du devenir, le devenir comme jeu en se retirant du monde de l'éveil dans le monde de l'obscurité. de l'éveil de l'éveil de l'éveil et de l'éveil de l'éveil à la fin. Je viens d'entendre l'autre jour, toujours comme si c'était la première fois, l'ouverture des maîtres chanteurs de Richard Wagner. C'est un art somptueux, surchargé, lourd et tardif, qui a l'orgueil de supposer chez ceux qui veulent le comprendre deux siècles de musique encore vivant. Il est tout à l'honneur des Allemands qu'un tel orgueil se soit trouvé justifié. Que de sèves et de forces, que de siècles et de climats se mêlent dans cette musique. Tantôt elle nous semble surannée et étrangère, tantôt âpre et d'une extrême jeunesse. Aussi capricieuse que pompeusement traditionnelle, assez souvent malicieuse, plus souvent encore rude et grossière. Elle a du feu et de l'audace et montre en même temps la pelure flasque et jaunie des fruits qui ont buri trop tard. Elle roule un flot large et plein et soudain vient un instant d'inexplicable hésitation. Un brusque hiatus entre la cause et les faits. Une pesanteur qui nous accable de rêve, comme sous le poids d'un cauchemar. Mais déjà s'élargit et s'amplifie de nouveau le fleuve de nos joies, fait d'une prodigieuse variété de jouissances, de bonheurs anciens et nouveaux, sans oublier le plaisir que l'artiste prend à s'écouter et dont il ne veut pas faire mystère, le ravissement de se sentir en possession de toutes ses ressources et des formules d'art récemment acquises qu'il est le premier à essayer, comme il semble nous en faire la confidence. Cette musique, somme toute, n'a ni beauté ni ardeur méridionale, rien de la clarté fine d'un ciel du midi, ni grâce, ni dense, à peine un peu de volonté logique, une certaine lourdeur même, une lourdeur affectée, comme si l'artiste voulait nous dire, cette lourdeur, je l'ai voulue, elle aussi. De pesantes draperies, quelque chose de volontairement barbare et solennel, un scintillement de pierreries et de broderies savantes et vénérables, quelque chose d'allemand, au meilleur et au pire sens du mot, complexe, informe, inépuisable, à l'allemande. Une certaine vigueur allemande, une plénitude débordante de l'âme qui n'a pas peur de se cacher sous les raffinements de la décadence ou peut-être elle se trouve mieux que partout ailleurs. Signe véritable et authentique de l'âme allemande qui est à la fois jeune et vieillotte, caduque et trop riche d'avenir. Ce genre de musique exprime à merveille ce que je pense des Allemands. Ils sont d'avant-hier et d'après-demain. Ils n'ont pas encore d'aujourd'hui. La musique occupe, dans la pensée de Nietzsche, une place considérable. Mais la pensée de Nietzsche assure la musique variée. Elle a subi une évolution bien compréhensible. Le point de départ est sans doute la lecture même de l'œuvre de Schopenhauer où, conformément aux thèses romantiques courantes de l'époque, l'essence des choses est musicale, non plus dans un sens pythagoricien et classique, mais dans un sens vraiment romantique. C'est pourquoi Nietzsche peut écrire, encore dans Horror, « La musique est l'art de la nuit et de l'obscurité ». Tel est sans doute son point de départ, mais sa culture musicale, d'abord, sur laquelle nous allons être informés par André Schefner, a évolué et c'est à partir de là, cependant, que nous voudrions commencer. Fred Goldbeck. Certainement, la musique a joué un rôle immense dans la vie de Nietzsche. Vous vous rappelez cet aphorisme où il dit « Sans musique, la vie est tout simplement une erreur ». Et, comme vous le dites, il est parti d'une notion très romantique de la musique. Pourtant, il me semble, André Schefner, qu'à ses débuts, l'œuvre qu'il avait le plus impressionnée n'était pas une œuvre romantique, mais une œuvre de Händel. Car il a entendu très jeune une œuvre de Händel. Il a été très attentif au cœur de Händel. C'est le Messie. Il a lui resté dit plus tard, quand sa musicalité, comme ses autres sentiments, était parfois violemment anti-germanique, il acceptait toujours des êtres comme Bach et Händel qui représentaient une bonne Allemagne abolie depuis. Oui, une Allemagne cosmopolite et un génie cosmopolite car ils ont trouvé dans Händel une inspiration saxonne, bien entendu, mais également italienne et finalement anglaise. Ça représentait pour lui, au contraire, l'idéal cosmopolite du XVIIIe siècle auquel il restait toujours fidèle. Cependant, dans son existence, c'est l'opposition, le drame, de cette attirance que Wagner a exercée sur lui et cet éloignement, n'est-ce pas, qu'il a exprimé tant de fois. C'est sur ce drame maintenant, je crois, qu'il faut que nous parlions. On parle toujours, pour louer et pour blâmer Nietzsche, de sa désaffection wagnerienne. Mais il y a une autre désaffection dans la vie musicale de Nietzsche et que moi, personnellement, je regrette beaucoup plus, mais qui n'est pas moins significative. Vous savez, quand un de ses premiers enthousiasmes a été Schumann, eh bien plus tard, il n'a plus que mépris pour Schumann, vous vous rappelez la parole du saxon douceâtre. Oui, pour lui, c'était la petite fleur bleue, enfin, etc. Dans Wagner, ce qu'il a cru retrouver, c'était une musique d'inspiration véritablement tragique. Il le pensait dans ses préoccupations qui étaient celles du philologue et déjà du philosophe de l'Antiquité. Il pensait à cet art tragique des Grecs. Wagner, dans ses opéras, « La déçue », ce n'était pas le tragique, c'était le drame, le drame chrétien, et ça a été une espèce, pour lui, de dégoût, au fond. Mais en ce qui concerne l'art musicale même, la qualité musicale de Wagner, il est toujours resté fidèle à l'admiration qu'il éprouvait pour lui. Oui, mais c'est d'ailleurs beaucoup plus les poèmes qu'il critique. C'est dit à tripe, contre le manque de forme de Wagner, contre l'impressionnisme, contre l'expressivo à tout prix. C'est tout de même, avant tout, des critiques musicales qu'il lui adresse. Il avait été marqué par Tristan. Et c'est d'autant plus curieux que la désinfection apparente qu'il a eue pour Wagner a commencé avec l'audition de Lorraine Green. Nous le savons seulement par des souvenirs de son ancien collègue à Bâle, Overbeck. Dès 1872, Nietzsche avait entendu, je ne sais plus où, je crois que c'était à Weimar, avait entendu Lorraine Green et il rapporte ses impressions à Overbeck et c'est déjà le Nietzsche contre Wagner. Il avait cru retrouver cet élément antique, cet élément dionysien qu'il a postulé dans la naissance de la tragédie. Mais alors, c'était tout de même une interprétation de l'Antiquité à travers Wagner car nous trouvons là cet élément de l'ivresse, du Rausch qui l'oppose aux rêves apolliniens. Mais ivresse, aussi bien que rêve, sont encore des phénomènes nocturnes. Oui, mais pour lui, le rêve apollinien se réalise dans les arts plastiques tandis que la nuit dionysiaque trouve son expression essentiellement dans la musique et c'est précisément pourquoi je posais cette question au début. Quel était le sens qu'accordait Nietzsche à la musique dans sa conception du monde pour ne pas parler d'un système puisqu'il n'a pas écrit de système philosophique ? Je crois que pour Nietzsche, la musique représentait cette possibilité d'exprimer par harmonique au sens propre et au sens d'analogie du thème des choses que la terminologie précise des systèmes ne pouvaient plus capter. Quand Nietzsche c'est le roi de Wagner, c'est Carmen qui lui donne l'occasion paradoxalement le 27 novembre 1881 d'opposer à Wagner une musique qu'il faut maintenant qualifier de méditerranéenne. C'est ça. Oui, mais cette musique nous sommes tous d'accord et tout de même pas ni l'envergure ni la qualité de celle de Wagner de telle sorte que quand il parle de la musique de Bizet on a toujours l'impression qu'il parle d'une autre musique qui pourrait être et qui finalement a été qui est venue ensuite après Bizet. C'est exact. Vous me faites grand plaisir en disant cela parce qu'il me semble et c'est là une des choses les plus extraordinaires du critique musical Nice qu'il a au fond postulé l'esthétique de Debussy. Je crois que l'erreur vient qu'on veut opposer dans les deux stades de Nice une période romantique et puis une période classique mais qui en réalité est une période d'après le romantisme qui est l'au-delà du romantisme et l'autocritique du romantisme. Au fond il ne me reprochait pas à Wagner d'être romantique mais d'avoir pris les points d'interrogation du romantisme pour des affirmations. Et c'est là toute cette critique qui a introduit une nouvelle notion dans l'appréciation de l'art cette notion d'authenticité et d'inauthenticité que je crois Nice est le premier à avoir formulé. Il y a tout de même une chose qu'il faut envisager c'est que la culture musicale de Nice était extrêmement curieuse. Nice n'a jamais habité un grand centre. Non. Il n'y avait pas de radio il n'y avait pas d'enregistrement alors il avait peu l'occasion d'entendre de la musique et on voit tout de même que son univers musical est fait de certaines oeuvres et d'un manque de beaucoup d'oeuvres essentielles. Par exemple Beethoven pour lui était le Beethoven de la 9e symphonie. Il y a aussi cette chose curieuse n'est-ce pas que Verdi que le méditerrané disant Nietzsche aurait pu aimer. Peter Gast entend de la musique de Verdi les premiers opéras et trouve ça détestable. Et ça a eu certainement une influence sur Nietzsche. Dans la vie de Nietzsche où tout presque est tragique il y a aussi cette tragédie du point de vue de ses goûts musicaux qu'il a toujours dû meubler ses rêves de choses qui en somme n'étaient pas du tout faites pour exaucer ses désirs. N'est-ce pas ? Il y a eu Carmen dont il savait très bien que ce n'était pas une musique qui pouvait vraiment opposer à Wagner et il y a eu un cas encore beaucoup plus extrême n'est-ce pas que pour lui la seule bonne musique écrite était celle de son ami Peter Gast autrement dit Koeslitz et qui manifestement je n'ai jamais entendu de sa musique qui était un néoclassicisme mendelsonien probablement. Ah oui une musique extrêmement faible soit et d'ailleurs finalement Peter Gast était moins cultivé musicalement que Nietzsche il ignorait toute la musique classique ou à peu près et finalement quand vous avez employé le mot de rêve cela m'invite à penser que Nietzsche a écouté la musique par les sons mais qu'en même temps il y avait chez lui une idée de la musique qui lui faisait enfin écouter et apprécier les œuvres et qu'il entendait avec une autre oreille que l'oreille sensible avec une oreille l'oreille même de l'âme l'âme qui était la sienne et on a l'impression que c'est toujours une musique à laquelle il pense qu'il rêve et qu'on pourrait même retrouver et là évidemment la position serait audacieuse mais je m'autorise André Scheffner de ce que vous avez écrit dans votre introduction à la correspondance avec Peter Gass que vous avez publié lorsque l'on pense à cette œuvre de Zaratoustra elle est musicalement inspirée mais vous avez dit si bien n'est-ce pas ceci après le récit de son rêve Nietzsche avait ajouté n'es-tu pas toi-même le cercueil plein de méchanceté multicolore et pleine de grimaces angéliques de la vie attribue au portrait l'on rapproche de Pierrot lunaire et beaucoup plus encore d'un univers de peintre où musique-rêve enfance à primitif écrit mas s'associe naturellement c'est-à-dire l'art de Paul Klee de telle sorte que véritablement nous projetons à partir de son oeuvre philosophique et littéraire vers l'avenir les goûts qui effectivement étaient les siens il ne faut pas oublier que Nietzsche avait une culture de musicien professionnel ses oeuvres qui n'ont rien de remarquablement original c'est même extraordinaire à quel point un écrivain aussi original que Nietzsche ait pu être peu original dans ses compositions il y a une fantaisie sur Manfred dont il dit qu'il avait écrit par indignation contre le Manfred de Schumann si indigne selon lui on se demande pourquoi du Manfred de Byron il n'est que d'écouter cette fantaisie de Manfred qu'il a plus tard orchestrée et peut-être pas très bien orchestrée puisque c'est à ce propos que Bullot auquel il avait envoyé la partition lui a répondu que c'était le viol de Terp mais vous entendrez dans un instant que dans la version à quatre mains hélas Nietzsche ne viole rien du tout mais ça a l'air vraiment de remuniscence l'aune grinesque et du reste très bien fait très correct ça a plus ça a plus qui est dans la version d'avoir ce qui est et qui est Sous-titrage MFP. Le vouloir, tel est le nom du rédempteur, du messager de joie. C'est là ce que je vous ai enseigné, mes amis. Mais apprenez ceci encore, le vouloir lui-même est captif. Le vouloir est délivrance. Mais comment s'appelle ce qui m'est offert le libérateur lui-même ? C'est du passé, c'est un fait. Parole qui remplit de contrition et de douleur le vouloir en sa solitude. Impuissant contre tout ce qui est révolu, il regarde avec hostilité tout le passé. Le vouloir ne peut rien sur ce qui est derrière lui. Ne pouvoir détruire le temps ni l'avidité dévorante du temps, telle est la détresse la plus solitaire du vouloir. Vouloir est délivrance. Qu'est-ce que le vouloir invente pour s'affranchir de sa détresse et se rire de sa prison ? Hélas, tout prisonnier devient folle. Follement aussi, le vouloir captif se libère. Que le temps ne puisse revenir en arrière, c'est là son grief. Le fait accompli est le roc qu'il ne peut déplacer. Alors il roule des blocs de dépit et de colère et se venge de tout ce qui ne ressent pas comme lui dépit et colère. C'est ainsi que le vouloir libérateur se fait malfaiteur. Et surtout ce qui est apte à la souffrance, il se venge de ne pouvoir revenir en arrière. Car c'est là, la vengeance même, le ressentiment du vouloir contre le temps et l'irrévocable passé. En vérité, il y a une grande folie dans notre vouloir. Et pour tous les humains, c'est une malédiction que cette folie ait appris à devenir esprit. L'esprit de vengeance, tel est, ô mes amis, la forme supérieure de la réflexion chez l'homme jusqu'à ce jour. Et où il y avait souffrance, on exigea que cette souffrance fût châtiment. Châtiment, tel est le nom que se donne la vengeance, mot menteur, qui lui sert à feindre une bonne conscience. Et comme chez le voulant lui-même, il y a douleur, parce qu'il ne peut revenir sur le passé, il a fallu que le vouloir lui-même et la vie entière apparussent comme un châtiment. Et dès lors, nuée sur nuée, s'amoncelèrent sur l'esprit jusqu'au jour où la folie finit par prêcher. Tout passe, c'est donc que tout a mérité de passer. Et c'est la justice même que cette loi du temps qui l'oblige à dévorer ses propres enfants. Ainsi prêcha la folie. Toutes choses sont réglées selon un ordre moral de l'égalité et de châtiment. Comment nous délivrer du flux incessant des choses et du châtiment ? Qu'est l'existence ? Ainsi prêchait la folie. Peut-il y avoir rédemption ? S'il existe un droit éternel. Hélas, nul ne pourra jamais rouler le roc du fait accompli. Toutes les peines de toute nécessité sont éternelles. Ainsi prêchait la folie. Aucune action ne peut être effacée. Comment le châtiment pourrait-il l'abolir ? Voilà bien le caractère éternel de ce châtiment qu'est l'existence. L'existence ne peut être qu'une suite éternelle d'actes et de fautes, à moins que le vouloir ne finisse par se libérer et que le vouloir devienne non-vouloir. Mais vous connaissez, mes frères, cette ritournelle de la déraison. Je vous ai détourné de cette ritournelle en vous enseignant. Le vouloir est créateur. Tout ce qui fut n'est que fragments, énigmes et horribles hasards, jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare, mais moi, je l'ai voulu ainsi. Jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare, mais je le veux ainsi et je le voudrais ainsi. Mais a-t-il jamais dit ces paroles ? Et quand sera-ce ? Le vouloir a-t-il déjà déposé le harnais de sa propre folie ? Le vouloir est-il déjà devenu le rédempteur de soi-même, le messager de joie ? A-t-il désappris l'esprit de vengeance et toute espèce de grincement dedans ? Et qui don lui a enseigné à se réconcilier avec le temps et à faire ce qui est plus haut que toute réconciliation ? Ce que doit vouloir, le vouloir qui est vouloir de puissance, dépasse toute réconciliation, mais comment en arrive-t-il là ? Qui lui a enseigné à vouloir même le retour de tout ce qui fut ? Vous êtes bien d'accord, François Châtelet ? La pensée de Nietzsche est difficile, difficile à lire et l'on peut faire sur elle beaucoup de contresens qui, bien entendu, ont été faits. Ils ont été faits parce que c'est inévitable. Nous allons certainement voir au cours de cet entretien que l'originalité de Nietzsche a été de montrer comme Marx avant lui et comme Freud qu'une quantité de concepts qu'on acceptait étaient en quelque sorte ambivalents, ambigus, équivoques. Mais pour commencer, est-ce qu'il ne faut pas chercher à l'origine de la révolution qu'a effectuée Nietzsche dans le procès qui est celui de son éducation, l'éducation qu'il a reçue, chrétienne, puis dans ce moralisme kantien qu'on lui a également enseigné à l'école ? Enfin, plus généralement, dans le procès du rationalisme, de l'idéalisme, ceci de Platon jusqu'à Hegel. Oui, effectivement, je crois que toute la pensée de Nietzsche s'articule autour de la mise en question radicale, de l'idée de raison et, par conséquent, de toute la métaphysique occidentale, effectivement, depuis Platon. Essayons de préciser ce point. Platon invente, pour ainsi dire, l'idée de raison. Selon lui, la raison, le logos, est ce grâce à quoi on doit arriver à dominer la réalité sensible, à la dépasser et, en même temps, à instituer un ordre qui soit satisfaisant pour l'homme. L'idée fondamentale de Platon est sans doute l'idée de discours universel grâce à quoi la paix pourrait être instituée entre les hommes. Or, cette idée platonicienne s'infléchit bientôt. Aristote lui donne son contenu métaphysique. Et, lorsque nous accédons aux métaphysiques modernes, nous voyons que l'idée centrale est l'idée de vérité. Il s'agit non seulement pour la métaphysique occidentale de définir un discours universel, un discours qui soit recevable, mais il s'agit aussi de garantir cette universalité par la vérité. Or, la vérité ne peut pas être la vérité de ce monde-ci, nous disent les métaphysiciens, car ce monde-ci est un monde fuyant, est un monde que l'on ne peut pas saisir. Donc, la vérité va être adéquation, convenance à un arrière-monde. Et, cette entreprise métaphysique va se développer jusqu'à Kant, Kant, dont Nietzsche reconnaît les mérites. Il y a des textes de Nietzsche où il semble même qu'il ait voulu reprendre la critique kantienne en la radicalisant, en la poussant beaucoup plus à fond. et l'a poussé à fond, pour Nietzsche, cela veut dire quoi ? Cela veut dire refuser l'impérialisme de l'idée de vérité. Refuser que le discours soit jugé seulement au nom du vrai. Et, à cette idée de vérité, Nietzsche substitue un concept qu'il nous est encore difficile de saisir, car mon idée, c'est que nous n'avons pas du tout fini de décrypter Nietzsche. Nous n'avons pas fini de le comprendre. Nous commençons seulement. Et c'est certainement autour de cette opposition entre la catégorie de vérité et la catégorie de sens que peut commencer à s'amorcer une compréhension de ce qu'a été la pensée de Nietzsche dans sa profondeur et dans sa valeur de contestation. Je crois d'ailleurs qu'il y avait chez des philosophes idéalistes comme Hegel précisément un abus peut-être de cette notion de vérité en ce sens qu'on voulait l'appliquer au cours même de l'histoire et que son développement, celui de l'histoire, était logique et finalement c'était une position encore optimiste. seulement l'on arrive à cela qui est assez singulier c'est que Hegel justifie a posteriori des politiques telles que celles que la Prusse inaugure tandis qu'on verra Nietzsche s'opposer à la constitution de l'empire de Bismarck pour des raisons qui s'expliquent je crois assez bien en cela que au lieu d'apporter cette justification a posteriori il se méfie et il revendiquera alors d'autres valeurs des valeurs dont nous reparlerons mais celles qui sont réalisées par la politique germaniste et pan-germaniste ne le plaît n'assurément pas certainement pas vous posez là au fond un problème extrêmement important aussi qui est celui de la contestation de la philosophie de l'histoire selon Nietzsche la philosophie de l'histoire celle de Hegel en particulier est fille de la raison métaphysicienne elle n'en est que le développement Hegel a prétendu achever la métaphysique occidentale en développant le savoir absolu qui est au terme du cours de l'histoire humaine en réalité il n'a fait que renforcer les perspectives de cette métaphysique occidentale selon Nietzsche et la question qui se pose est de savoir si l'on doit faire une philosophie de l'histoire ou comme nous le dit Nietzsche une généalogie voilà c'est d'ailleurs ce qui crée des difficultés de lecture c'est qu'une philosophie de l'histoire il y en a il y en a beaucoup à cette époque là beaucoup trop finalement et ce que cherche Nietzsche c'est effectivement une explication des valeurs par cette notion nouvelle de généalogie dont nous tenons aujourd'hui le plus grand compte mais il faut bien dire que quand il parle lui de l'histoire c'est sous une forme souvent que nous qualifierions de désinvolte oui n'est-ce pas mais oui ça se comprend fort bien parce qu'en même temps il voudrait saisir l'histoire je dirais à son état naissant au lieu finalement de l'avoir dans son accomplissement absolument dans la troisième intempestive il attaque avec la plus grande vigueur tous les modes historiques de son époque toutes les formes de critiques historiques avec cette idée que l'histoire constitue au fond un blocage dans le passé la considération historienne au lieu de nous permettre d'être créateurs nous donne le sentiment du le ressentiment devrais-je dire de l'inéluctable et Nietzsche veut se situer à une espèce d'origine qui n'est pas une origine historique mais qui est une origine généalogique c'est-à-dire sur ce qui est fondamentalement à l'origine des diverses valeurs dans ce devenir que l'on en sert par la suite rétrospectivement en l'appelant histoire et c'est pourquoi il critique l'historien d'une manière qui peut d'ailleurs être dangereuse lorsqu'il remarque dans son idéal d'objectivité et d'objectivité scientifique et l'historien finit par s'intéresser à tout et à n'importe quoi sans que précisément la tension historique de l'attente au moment même où en effet nous vivons l'histoire puisse apparaître le moins du monde mais cela va nous introduire cela dans la question qui est peut-être essentielle car si l'idée de vérité on en a en quelque sorte abusé il n'en reste pas moins qu'il y a une possibilité de faire de Nietzsche un philosophe qui restituerait purement et simplement les valeurs pragmatiques d'un caliclès dans l'antiquité d'un sophiste une valeur pragmatique et sceptique autrement dit nous serions dans une espèce de relativisme bien entendu ce serait encore parler le langage qui est celui de la connaissance alors nous arrivons à ceci il nous dit mais à quoi sert l'histoire à quoi sert la vérité je veux bien mais est-ce que vous pouvez me dire si vous voulez la place qui sera faite alors à la vérité quand il s'agit de faire une philosophie de valeur le problème que vous posez est un problème extrêmement difficile si l'on prend les textes de Nietzsche et que l'on cherche à les légitimer au sens où par exemple Platon s'efforce de légitimer ces énoncés il est évident qu'on éprouve un malaise bien souvent on se demande pourquoi Nietzsche dit-il ceci plutôt que cela pourquoi emploie-t-il ces images plutôt que ces autres images et effectivement il y aurait un véritable répertoire adressé des images Nietzscheennes Gilles Deleuze dans son admirable petit livre d'ailleurs a donné un commencement de réalisation à ce très grand projet je crois que pour bien comprendre la chose il faut revenir à cette idée que pour Nietzsche ce qui existe et je prends le terme dans toute sa simplicité ce ne peut être que ce que les philosophes appellent apparence il n'y a rien d'autre que les apparences Nietzsche est d'un empirisme radical et la tâche de la pensée devant ce réseau d'apparences qui s'entrechoque comme les dés selon le hasard la tâche de la pensée c'est ce qu'on appelle une herméneutique ou une technique de l'interprétation ne cherchons pas à légitimer les formules de Nietzsche soit par une logique soit encore par des références à des énoncés scientifiques essayons de savoir en quoi le texte nietzschéen nous permet de décrypter le réel de telle manière que nous puissions nous instituer nous-mêmes créateurs de valeurs il faut avouer d'ailleurs qu'à cet égard Nietzsche est extrêmement pessimiste sur la possibilité qu'il ait laissé à l'homme du 19ème siècle et même je crois du 20ème de se faire créateur de valeurs puisqu'il annonce l'âge du nihilisme puisqu'il pense que nous sommes déjà dans le nihilisme bien et alors nous retrouvons ces équivoques car enfin le nihilisme c'est le moment on devait d'en parler mais qu'est-ce donc est-ce la conséquence d'une vérité qui lui paraît évidente dû et mort l'idéalisme se meurt et le montre entre dans une espèce de décadence ou est-ce la philosophie propre à Nietzsche lui-même il y a une quantité de textes qui nous font croire tantôt l'un tantôt l'autre ah oui là encore c'est un point bien difficile mais je crois qu'on peut l'éclairer le nihilisme a commencé avec Socrate lorsque Socrate a commencé à déprécier l'apparence au nom de l'essence le monde du Nil commençait et l'humanité avec le Christ d'abord puis la philosophie puis la civilisation bourgeoise s'est enfoncé toujours un peu plus dans ce nihil dans cette dépréciation systématique de la vie au profit jadis du concept au moment de la philosophie maintenant au profit de quoi de l'utilité de l'intérêt et il faut noter les pages admirables que Nietzsche écrit contre l'utilitarisme ce qui dissipe tout équivoque en ce qui concerne son pragmatisme même son pragmatisme biologique d'ailleurs il était diablement anti-darwinien donc le nihilisme Nietzsche ne l'institue pas contrairement à ce qu'on dit souvent ou ne le promet pas il le constate il constate que la civilisation que nous appelons nous maintenant industrielle que cette civilisation industrielle est une civilisation qui rend tout équivalent qui fait disparaître toutes les qualités qui abolit toutes les différences mais ce nihilisme se poursuit le nihil continue sa tâche de sape les esclaves aujourd'hui nous dit-il sont au pouvoir et égalisent tout mais il y aura un renouveau ou il y aura une phase ultérieure au cours de laquelle le nihil lui-même sapera les esclaves sapera leur domination et permettra l'apparition et bien précisément du surhomme ce qu'est ce surhomme il ne nous est pas laissé de l'imaginer et là Nietzsche me paraît extrêmement rigoureux et sérieux nous pouvons nous situer aux origines pour penser les valeurs fondamentales pour faire la généalogie nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre investigation nous ferions encore des anticipations dignes de la philosophie de l'histoire on a coutume à cause de la difficulté de textes comme Zaratoustra de prendre Nietzsche pour un poète c'est peut-être un grand poète je n'en disconvient pas mais son but n'était pas la poésie son but c'est la rigueur c'est la rigueur absolue et effectivement on peut songer à quelques récupérations et encore je crois qu'il faut ici prendre bien garde ce qui oppose Nietzsche à la métaphysique classique il s'en explique très bien c'est que la métaphysique classique pose toujours la question qu'est-ce que alors que lui pose la question qui lorsque Socrate pose la question qu'est-ce que la vérité Nietzsche substitue à ce problème qui lui semble non seulement dénué d'intérêt mais encore extrêmement dangereux cette autre question qui cherche la vérité c'est cela l'enquête généalogique remontée jusqu'à la volonté qui se fait volonté de raison dans ce cas-là comme elle se fera plus tard volonté d'utilité je suis très heureux que vous introduisiez ce terme de volonté parce que quand on parle de cette volonté de puissance on connaît trop n'est-ce pas les malentendus qui en ont été la conséquence et je crois que nous pourrions acheter là-dessus car quand on lit ces textes on a l'impression que cette volonté de puissance c'est tout aussi bien la puissance de la volonté ce qu'il y a de certain c'est que jamais volonté de puissance chez Nietzsche ne signifie volonté de domination effectivement la volonté de puissance exclut même la lutte puisque la lutte c'est toujours une lutte entre des esclaves qui veulent se venger et des maîtres qui sont en train peu à peu de devenir esclaves en se laissant en quelque sorte contester par la lutte que les esclaves déclenchent contre eux la volonté de puissance est à l'oeuvre dans toutes les forces qui se manifestent dans le devenir la volonté de puissance n'est pas ici ou là elle est partout elle se manifeste d'ailleurs il faut le noter aussi bien chez les maîtres que chez les esclaves mais chez les esclaves la volonté de puissance se manifeste comme une force réactive ou rétroactive comme une force qui fait décroître et qui tend à détruire qui comme je le disais tout à l'heure tend à égaliser c'est pourquoi toutes les assimilations entre le nichéisme et je ne sais quelle doctrine du surhomme violent et oui ce surhomme qui est une espèce de brute sans foi ni loin n'est-ce pas et nous avons connu les représentants il n'y a pas tellement longtemps en Allemagne même c'est évident que s'ils ont tiré ou essayé de tirer de Nietzsche cette pensée là Nietzsche ne se serait certainement pas reconnu certainement pas car aux yeux de Nietzsche c'est là encore une notation très importante de Gilles Deleuze aux yeux de Nietzsche les nazis sont typiquement des esclaves qui usurpent l'habit du maître et qui transportent en disposant de la maîtrise leur valeur de ressentiment leur valeur de vengeance qui était tout de même bien évident en effet cela est parfaitement clair il est bien évident que la volonté de puissance telle qu'elle s'exprime dans la maîtrise c'est une pure affirmation ce n'est pas une contestation une mise en question c'est une affirmation dans le sens de la vie et qui ne vise à rien détruire ah oui et on retrouve là ces expressions enfin fréquentes chez lui de l'amour enfin du destin expression stoïcienne qu'il fait remonter au tragique grec maintenant et pour terminer parce qu'il le faut bien est-ce qu'il n'y a pas tout de même là une espèce de fatalisme de joyeux fatalisme ça entend n'est-ce pas de sa part mais quelque chose qui ressemblerait aussi à cet acte de piété dont l'expression serait seigneur que ta volonté soit faite et est-ce que finalement il n'y a pas dans l'idée simpliste de la providence quelque chose que l'on pourrait rapprocher je sais bien que ça serait une espèce de caricature de ce que Nietzsche dit quand il nous paraît accepter le destin je sais bien que c'est tout à fait autrement que ce n'est plus justement dans la perspective idéaliste et optimiste au fond c'est une conversion nouvelle qu'il faut effectuer du christianisme au paganisme oui effectivement vous disiez la providence est une caricature je crois effectivement je crois qu'un Nietzschéen serait d'accord avec cette formule la mort fatie c'est toujours l'acceptation d'un ordre en particulier chez les stoïciens oui mais alors chez les stoïciens il n'y a que justement un acte de résistance qui s'éveille par la puissance même de la volonté mais il n'y a pas de possibilité de transformer le monde justement on ne le cherche pas non mais l'idée de transformation du monde est une idée qui je crois est tout à fait étrangère à Nietzsche ben oui mais justement j'en reviens bien là non l'idée de Nietzsche c'est d'être le messager de joie voilà c'est à dire le créateur constant de valeur qui ne se satisfait jamais de la valeur qui a été engendrée oui mais à ce moment là nous sommes dans une philosophie qui rend aussi solitaire que Saratoustra oui mais peut-être c'est chevalier de la solitude voilà c'est ça qui peuvent nous permettre de comprendre au moins ce qu'est le Nil j'essaie d'être aussi Nietzsche impossible je ne dis pas de sortir du Nil ce qui serait déjà réintroduire un optimisme de style de philosophie de l'histoire mais d'éprouver pour chacun de nous le Nil jusqu'au fond jusqu'au bout car c'est dans l'épreuve extrême du Nil que l'être peut peut-être réapparaître amie des paroles railleuses sont venues jusqu'à votre amie voyez donc Saratoustra ne passe-t-il pas parmi nous comme parmi des bêtes mais il vaudrait mieux dire celui qui cherche la connaissance est réellement parmi les hommes un homme parmi les bêtes et l'homme lui-même pour celui qui possède la connaissance n'est autre qu'une bête aux joues rouges mais pourquoi a-t-il les joues rouges ne serait-ce point parce qu'il a trop souvent éprouvé de la honte ô mes amis ainsi parle le disciple de la connaissance honte 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 c'est toute l'histoire de l'humanité et c'est pourquoi l'homme au coeur noble s'impose de ne jamais humilier personne il s'impose une juste honte en présence de tout ce qui souffre en vérité je ne les aime point ces miséricordieux qui se complaisent dans leur miséricorde ils manquent par trop de pudeur si je ne peux m'empêcher d'éprouver la pitié je n'aime pas qu'on me dise pitoyable et si je le suis j'aime à l'être à distance plutôt me voiler la face et m'enfuir avant d'avoir été reconnu c'est ainsi que je vous recommande d'agir à nuit puisse mon destin n'amener jamais sur ma route que des coeurs comme les vôtres étrangers à la douleur de ceux avec qui j'ai le droit de mettre en commun mon espérance ma nourriture et mon miel en vérité j'ai fait bien des choses en faveur des souffrants mais il m'a toujours semblé qu'il valait mieux encore travailler à augmenter ma joie depuis que l'homme est homme il a trop peu connu la joie voilà mes frères le seul péché originel et si nous apprenons à mieux goûter la joie nous oublierons d'autant mieux de faire du mal aux autres et d'inventer des douleurs c'est pourquoi je me lave la main qui a porté secours aux malheureux c'est pourquoi je m'essuie encore l'âme car j'ai eu honte de sa honte même en voyant souffrir le souffrant et en lui venant en aide j'ai durement atteint sa fierté de grandes obligations produisent non la gratitude mais le ressentiment et le menu bienfait que l'on ne peut oublier se transforme en un ver rongeur n'accepter qu'avec hauteur accepter un bienfait comme on dispense une faveur c'est le conseil que je donne à ceux qui n'ont rien à donner mais moi je suis de ceux qui donnent j'aime donner en amis qui comblent ses amis quant aux étrangers et aux pauvres qu'ils cueillent eux-mêmes les fruits de mon arbre ils en seront moins humiliés mais il faudrait abolir complètement les mendiants en vérité on s'irrite de leur donner et l'on s'irrite de ne rien leur donner de même aussi les pécheurs et les mauvaises consciences croyez-moi mes amis les remords enseignent à mordre mais le pire ce sont les pensées mesquines en vérité plutôt faire le mal que de penser bassement sans doute vous dites le plaisir que nous causent ces menus méchancetés nous épargne main grand méfait mais dans ce domaine il ne faut rien épargner la mauvaise action est comme un abcès elle irrite et démange et crève elle parle avec franchise voilà je suis une maladie ainsi parle la mauvaise action c'est sa franchise mais la pensée mesquine est pareille à la moisissure elle se tapit s'accroupit et se cache jusqu'à ce que le corps entier soit rongé et flétri par une multitude de petits champignons cependant voici une parole que je glisse à l'oreille de quiconque est possédé du démon mieux vaut sommes toutes laisser grandir ton démon pour toi aussi il existe un chemin de la grandeur hélas mes frères il y a trop à dire sur notre compte à tous et il arrive que nous soyons au clair sur plus d'un de nos semblables sans que nous puissions de longtemps le percer à jour ni le dépasser il est difficile de vivre avec les hommes parce qu'il est difficile de se taire et ce n'est pas envers celui que nous détestons que nous sommes le plus injuste mais envers celui qui nous est parfaitement indifférent si ton ami est malade offre asile à sa souffrance mais sois pour lui une couche dure un lit de camp c'est ainsi que tu lui seras le plus utile et si ton ami te fait du mal dis lui je te pardonne le mal que tu m'as fait mais le mal que tu t'es fait à toi-même comment pourrais-je te le pardonner ainsi parle tout grand amour il surmonte jusqu'au pardon jusqu'à la pitié il faut tenir son coeur en bride car si on lui lâchait les reines il aurait tôt fait de vous faire perdre la tête hélas où commet-on de plus grandes folies que chez les et miséricordieux et y a-t-il au monde plus grande cause de souffrance que les folies des miséricordieux malheur à tous ceux qui aiment s'ils ne savent pas dominer leur pitié même le diable un jour me parla ainsi Dieu lui aussi à son enfer c'est son amour pour les hommes et récemment je lui ai entendu dire cette parole Dieu est mort il est mort de sa pitié pour les hommes je vous mets donc en garde contre la pitié si de ce côté de l'horizon qu'un nuage noir menace encore l'homme en vérité je m'entends aux signes annonciateurs de l'orage mais souvenez-vous aussi de cette parole tout grand amour surmonte sa propre pitié car il veut créer ce qu'il aime je me sacrifie à mon amour et mon prochain comme moi-même ainsi parlent tous les créateurs mais les créateurs sont durs ainsi parlait Zarathoustra Henri Biro je vous laisse maintenant conclure sur le thème que je vous ai demandé béatitude et éternel retour vouloir parler de la béatitude et de l'éternel retour chez Nietzsche ou plutôt de la béatitude comme éternel retour et de l'éternel retour comme béatitude c'est évidemment déjà vouloir se placer très loin des représentations que l'on se fait ordinairement de la pensée ou de la philosophie de Nietzsche en effet en ce qui concerne d'abord la béatitude il faut dire que l'idée de béatitude semble être non seulement absente de cette doctrine mais encore devoir lui répugner très fort qu'est-ce donc que la béatitude qu'est-ce donc qu'être bienheureux dans l'histoire de la philosophie la béatitude apparaît toujours à la fin d'un certain itinéraire de l'âme comme la récompense comme la fine fleur ou encore comme le beau mirage d'un grand travail d'une lente maturation d'une vieille nostalgie l'homme bienheureux n'est pas seulement heureux de ce bonheur gracieux et gratuit qui relève de l'événement de la chance du hasard ou de la fortune il n'est pas seulement heureux ou fortuné il est au comble du bonheur dans la félicité or ce comble du bonheur est peut-être aussi le contraire du bonheur en effet l'homme de la béatitude veut conjurer cette part de contingence qui est sans doute l'essence même du bonheur il ne veut plus être exposé aux mille coups de la fortune à cette stupeur à ce déchirement que provoque le bonheur aussi bien que le malheur l'un et l'autre toujours insolite et assez monstrueux il veut toucher terre une bonne fois pour toutes il veut se reposer dans la certitude de l'unique nécessaire il veut mourir il veut dormir il veut se réjouir et ce repos éternel et ce sommeil éternel et cette jouissance éternelle il les appelle la vie éternelle et éternellement bienheureuse ainsi dans une perspective nietzschienne la béatitude nous sauve elle fait notre salut nous nous sauvons nous nous enfuyons nous ne sommes plus d'ici cette extrême jouissance est l'exténuation de la puissance phénomène de soustraction de fuite de ressentiment la béatitude refuse ou récuse la tendre l'innocente la puérile cruauté et du hasard elle jette le mauvais oeil sur toutes les faveurs ou défaveurs de l'existence elle dit non à la vie ainsi dans toutes les philosophies dans toutes les religions du monde la béatitude l'idée de béatitude d'après Nietzsche est comme la terre promise le mal du pays de tous les voyageurs fatigués c'est pourquoi d'ailleurs Nietzsche écrit je suis plein d'animosité contre toutes les doctrines qui nous mettent devant les yeux une faim un repos un sabbat tous les sabbats de telles manières de penser continue Nietzsche caractérise des races qui sont en état de fermentation des races souffrantes et souvent aussi déclinantes à l'image du rivage ou de la terre ferme Nietzsche substitue celle de la mer une mer dont il dit qu'il n'y eut jamais aussi pleine mer à ce mal du pays qui est proprement la philosophie elle-même il oppose le mal du pays sans pays à la béatitude vespérale qui vient à la fin comme une récompense le bonheur matinal la gaieté initiale du gai savoir sagesse heureuse et tragique qui ne vise pas le bonheur qui ne tend pas vers le bonheur mais qui descend ou qui découle au contraire d'une certaine surabondance de douleur et de bonheur si nous considérons maintenant la pensée de l'éternel retour nous ne pouvons plus dire qu'elle est absente de l'oeuvre de Nietzsche mais nous pouvons soutenir qu'elle y est à peine présente cette pensée n'aurait en effet qu'une existence épisodique dans la doctrine nietzschéenne elle se présenterait comme une bizarrerie comme son point faible en face des idées forces que représentent des concepts comme le surhomme ou la volonté de puissance c'est autour des années 1881-82 que Nietzsche élabore la pensée de l'éternel retour on en trouve mention dans certains passages à vrai dire fort limités du guet savoir et de par-delà le bien et le mal on pourrait encore en discerner la présence implicite dans le Zaratustra mais elle disparaît très bientôt de l'horizon de la pensée nietzschéenne et cela au moment même où Nietzsche préparait la grande œuvre inachevée à laquelle on donne quelquefois le titre de volonté de puissance cette représentation est trompeuse si Nietzsche accorde si peu de place à la pensée de l'éternel retour c'est peut-être parce que cette pensée est comme il le dit lui-même la pensée la plus abyssale dans cette perspective il faudrait penser ensemble comme le propose Heidegger et la doctrine du surhomme et la doctrine de l'éternel retour l'éternel retour serait l'élément caché la source profonde du surhomme et le surhomme de son côté serait l'homme de l'éternel retour tout cela est assurément difficile à concevoir car la doctrine du surhomme évoque une sorte de dépassement illimité tandis que l'éternel retour a nécessairement quelque chose de cyclique ou de circulaire telle est bien pourtant la direction dans laquelle il faut s'engager si l'on veut respecter la profondeur de la pensée de Nietzsche Zaratustra dit dans le prologue je vous enseigne le surhomme et ces animaux l'aigle et le serpent lui disent à leur tour tu es le maître ou l'annonciateur de l'éternel retour du même n'est-ce pas la preuve que Zaratustra est à la fois et d'un même mouvement l'un et l'autre c'est-à-dire l'homme qui enseigne le surhomme et l'homme qui enseigne l'éternel retour évidemment il est impossible de montrer ici comment la béatitude nietzschienne repose précisément sur l'intimité essentielle du surhomme et de l'éternel retour c'est pourquoi nous choisissons un autre chemin celui qui nous conduit à méditer quelques instants sur trois lignes de Nietzsche extraites des papiers posthumes de Nietzsche et écrite vers 1882-84 ces quelques lignes sont les suivantes que dois-je faire pour devenir bienheureux cela je ne le sais pas mais je te dis sois heureux ou bienheureux et fais alors ce qu'il te plaît considérons d'abord ce texte dans sa forme il y a une question et il y a une réponse la réponse elle-même se compose de deux propositions un aveu d'ignorance de la part du maître et l'annonce d'une nouvelle maxime entre les deux la transition mais je te dis le jeu de la question et de la réponse et dans cette réponse elle-même le mélange de l'ignorance et de la science de la modestie et du prophétisme tout cela évoque déjà de manière assez troublante les deux formes jusqu'ici les plus vénérables du dialogue la socratique et l'évangélique ce qui est socratique c'est d'abord l'ignorance du maître ensuite l'ironie au moins apparente d'une réponse qui ne répond pas à la question posée et enfin le silence et la stupeur du disciple devant cette réponse elle-même ce qui est plus évangélique que socratique c'est l'initiative de la question l'initiative qui appartient ici au disciple et non au maître à un maître nullement interrogateur mais d'abord taciturne et ensuite passablement dogmatique ce qui est franchement évangélique enfin c'est le « aber ich sage dir » mais je te dis qui fait évidemment écho au célèbre « seddico vobis » de Jésus ainsi la forme de cette sentence est déjà instructive car elle porte le double caractère tout ensemble métaphysique et évangélique de l'enseignement de Nietzsche Nietzsche est donc tout à la fois ici et ailleurs un métaphysicien et un évangéliste un penseur et un prophète la métaphysique dit ce qui est l'évangile est l'annonce et la prédication d'une nouvelle d'une bonne nouvelle les deux choses semblent bien différentes faudra-t-il donc choisir entre une interprétation métaphysicienne ou ontologique et une interprétation évangéliste ou éthico-religieuse de la doctrine de Nietzsche non il faudra plutôt se souvenir que Nietzsche veut remanier à la fois la forme de la métaphysique et la forme de la religion remaniement si profond qu'il finit par détruire jusqu'à la possibilité même de l'alternative précédemment évoquée comme gage de ce remaniement choisissons quelques lignes du prologue de Zaratoustra Zaratoustra dit je vous enseigne le surhomme le surhomme est le sens de la terre que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre ainsi le surhomme est le sens de la terre et pourtant il faut que la volonté dise ce sens afin que l'être du sens devienne le sens de l'être ainsi Zaratoustra est tout ensemble l'homme ou le métaphysicien qui dit ce qui est et en même temps le prophète ou l'évangéliste qui annonce ce qui doit être ce qui va venir c'est à dire ce qui sera ce qui ne peut pas manquer d'être et qui cependant a besoin pour être du dire impérieux de notre volonté telle est la forme générale de l'enseignement nietzschéen examinons maintenant notre aphorisme lui-même non plus dans sa forme mais dans son contenu que demande d'abord le disciple il demande que dois-je faire pour devenir bien heureux essayons d'abord de percevoir l'accent de cette question et à travers cet accent le type d'homme qui parle ici il n'y a pas à s'y tromper l'accent de cette question est l'accent du malheur et l'homme qui parle ici est l'homme malheureux celui qui demande ce qu'il doit faire pour n'être plus malheureux qu'est-ce donc que cette question c'est au fond la plus vieille question du monde celle qui a nourri toutes les religions et toutes les philosophies que nous connaissons les unes et les autres dira Nietzsche fille de la misère d'une misère qui cherche à sortir à se sauver de la misère fille de la souffrance d'une souffrance qui ne peut plus souffrir de souffrir pourquoi le maître n'apportit-il pas d'autres réponses à cette question que l'aveu de son ignorance que dois-je faire pour devenir bienheureux cela répond le maître je ne le sais pas pourquoi ce non savoir peut-être d'abord tout simplement parce qu'il n'y a au fond jamais rien à dire à l'homme qui étant malheureux demande ce qu'il lui faut faire pour devenir heureux vanité de tous ses discours vanité de toutes ses pratiques cependant dans ce non savoir il y a quelque chose d'autre qui est la volonté de prendre ses distances à l'égard de toutes les philosophies traditionnelles et du même coup l'élaboration d'une nouvelle manière de philosopher et d'une nouvelle forme de la béatitude la béatitude à laquelle l'homme malheureux veut accéder est cette béatitude sabbatique que Nietzsche qualifie encore d'état idéal de la paresse la béatitude que le maître va proposer est au contraire la béatitude virile sceptique sceptique et guerrière des hommes qui sont déjà bien trop heureux et heureux au coeur même de la souffrance pour pouvoir songer seulement à vouloir devenir heureux que dit le maître il dit sois bien heureux et fais ce qu'il te plaît la réponse est désinvolte elle suppose le problème résolu en effet les termes en sont renversés dans l'ancienne perspective celle de Platon et aussi celle de Hegel le désir la volonté l'amour l'action le travail tout cela procédait du malheur de l'indigence du manque du besoin de la faim de l'appétit bref de la négativité corrélativement le bonheur se présentait comme le remplissement de ce vide comme la détente de cette tension comme la solution ou la dissolution de ce désir bref vouloir c'était au fond vouloir ne plus vouloir en disant sois heureux et non plus deviens heureux Nietzsche affirme que le bonheur doit être maintenant au commencement et non plus à la fin qu'il est la source et non point l'objet du désir à partir de là on peut mesurer l'abîme qui sépare ces deux maximes en apparence voisines mais Nietzsche ne dit-il pas lui-même que les abîmes les plus étroits sont les plus difficiles à franchir ces deux maximes faire son bonheur et être heureux Nietzsche oppose ici la bassesse de l'homme qui veut faire son bonheur préparer sa béatitude opérer son salut à la noblesse de celui qui a compris la grandeur de ce commandement nouveau sois heureux bienheureux éternellement heureux pour un seul instant de bonheur éternellement heureux au cœur même du malheur d'un abîme de malheur sois heureux dit le maître et alors fais ce qu'il te plaît à partir de la béatitude de cette béatitude initiale tous les désirs sont comme sanctifiés Nietzsche ne nous enseigne pas à désirer d'autres choses ou à désirer les mêmes choses par d'autres moyens ce qu'il faut changer c'est la forme ou l'essence même du désir il s'agit de désirer autrement toutes choses les matériels et les spirituels les bonnes et aussi les mauvaises quel sera ce désir ce nouveau désir ce sera le grand désir celui dont Nietzsche dit qu'il veut l'éternité la profonde profonde éternité le désir qui veut donner et non plus prendre ordonner et non plus supplier remercier et non plus demander bénir et non plus prier et quel sera ce nouveau plaisir ce sera justement le bon plaisir plaisir de la puissance et non plus de la jouissance plaisir gracieux et non plus satisfait sois heureux et fais alors ce qu'il te plaît agis selon ton bon plaisir précepte malgré l'apparence bien difficile et bien exigeant Nietzsche ne dit pas fais n'importe quoi pour devenir heureux mais au contraire sois d'abord bien heureux et alors et ensuite seulement agis selon ton bon plaisir ainsi se trouve condamné tout ce que nous faisons par haine par envie ou même par simple mécontentement mais celui qui est bien heureux que peut-il vouloir encore il ne peut rien vouloir d'autre que ce qui est il ne peut pas vouloir transformer le monde il ne peut pas rêver d'un autre monde que lui reste-t-il donc il lui reste à vouloir l'éternel retour de ce qui est cette volonté heureuse et joueuse est la volonté de tous les grands créateurs toute grande création en effet doit être comprise comme un mémorial comme une commémoration comme une éternisation elle procède de l'amour et de la gratitude et non pas comme l'action de la haine et du mécontentement elle veut imprimer cette création le saut de l'éternité sur le devenir le désir le grand désir qui veut l'éternité est donc le désir essentiellement créateur la forme extrême ludique et artistique de la volonté de puissance considérée elle-même comme amour du nécessaire à mort fatiguë on le voit ce n'est pas pour rien que parlant de cette récapitulation dans laquelle le monde du devenir dit Nietzsche s'approche à l'extrême de celui de l'être récapitulation qui s'accomplit dans la doctrine de l'éternel retour et grâce à elle Nietzsche l'appelle sommet de la contemplation Gipfel der Betrachtung et donc aussi sommet de la béatitude comme chaque samedi France Culture vous a présenté analyse spectrale de l'Occident aujourd'hui Nietzsche par Serge Jouet avec le concours de Michel Foucault Costa Saxelos Fred Goldbeck André Scheffner François Châtelet et Henri Biraud texte lu par Alain Cuny assistante de réalisation Nicole Guesveler Merci d'avoir regardé cette vidéo !